Ce lundi 24 octobre est journée de deuil national au Cameroun. Le décret du président Paul Biya, signé vendredi, fait suite au déraillement la veille d'un train près de la gare de la ville d'Ezeka, à 200 km environ à l'est de Yaoundé. Les drapeaux seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national en mémoire des victimes. Au moins 75 morts et plus de 600 blessés, selon le dernier bilan communiqué par les autorités camerounaises. Absent de son pays depuis le 16 septembre dernier, le président Biya, dont le retour dimanche a été confirmé, devrait s'adresser à la nation camerounaise. Sur son compte Facebook, Paul Biya a déclaré avoir instruit le gouvernement de fournir une assistance conséquente aux personnes concernées par cet accident, pendant que les enquêtes sont en cours pour faire la lumière sur cette catastrophe. Le train Intercity numéro 152 parti de Yaoundé jeudi en milieu de matinée avait vu sa capacité porter de 740 à plus de 1200 sièges pour répondre au subi afflux de passagers qui s'étaient détournés de la route coupée du fait de l'effondrement d'une buse métallique. Merci. Merci. Merci.